Alors, pour pouvoir installer le logiciel que je demande, évidemment, il faut se rendre sur le cahier de texte et vous allez sur votre cahier de texte vous rendre sur le travail à faire pour le jour. Alors, normalement, dans votre travail à faire, alors prenons une classe qui a ce travail à faire, vous avez ça qui s'affiche et notamment installer le logiciel vue. Donc, pour installer, vous cliquez sur le lien. Il est en train de vous télécharger un logiciel. Une fois que c'est fait, évidemment, vous devrez aller dans le dossier de téléchargement pour pouvoir l'avoir. Donc, il a fini. Vous ouvrez le dossier de téléchargement. Vous voyez que vous avez votre logiciel qui a été téléchargé ici. Vous double-cliquez dessus et vous double-cliquez encore une fois. Exécuter. Donc là, vous l'avez en temps réel sur la tablette. Donc, il est en train de vous installer le logiciel dont vous aurez besoin de classe qui s'appelle Visual Understanding Environment. Oui. Next. Je crée un raccourci sur le bureau. Et installe. Donc, c'est un logiciel que vous allez avoir à utiliser plusieurs fois dans la classe qui permet de représenter visuellement des idées et surtout des éléments qui peuvent s'associer les uns aux autres. Une sorte de carte mentale qu'on peut faire des idées que l'on a. Donc, vous faites Finish. Et il vous lance le logiciel Visual Understanding Environment pour chercher, organiser et présenter ses connaissances. Donc, vous voyez que ici, je le mets en plein écran. Vous avez une carte vide qui vous permet de commencer à remplir des informations. Alors, comment je fais ? Je clique ici sur un petit carré. Je l'appelle par exemple Nectar, puisque c'est pour faire un réseau alimentaire. Et après, je peux cliquer sur dessiner un autre carré. Ou alors, j'appuie sur CTRL N. Moustique. Et après, si je veux, je peux dessiner des liens entre ces éléments. Et vous voyez que par exemple, je fais CTRL N. Du coup, je vais pouvoir lier les éléments les uns aux autres. Et surtout, quand je vais les déplacer, parce que c'est l'intérêt du logiciel, mes liens vont rester les uns avec les autres. Et je peux même nommer mes liens. Je peux leur mettre des couleurs. Par exemple, si j'affiche la palette de format, je peux très bien dire que cette ligne, je vais la mettre en rouge, par exemple. Et je vais un peu augmenter l'épaisseur du trait si j'ai envie. Donc, vous voyez que ce logiciel va vous permettre de représenter visuellement plein de choses, plein d'idées qui vous permettent d'organiser les choses et de les mettre un peu au clair, notamment quand on veut voir des relations ou des interactions entre des éléments. Donc, si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. A bientôt et bon travail.